salut les graisseux alors je vous retrouve pour une toute petite vidéo minute c'est toujours comme ça quand je suis confronté à des petits problèmes et puis que j'ai une petite solution à vous proposer une petite technique je fais toujours des petites vidéos minutes comme il ya beaucoup sur la chaîne et là je suis en train de bosser sur un turbo fin turbo à géométrie variable qu'on a normalement sur cette version là de sabre t'as reconnu ma sab 9.3 avec le 2.2 litre TID et je me suis retrouvé face à un gros problème quand j'ai voulu resserrer ma nouvelle pièce ouais c'est celle-ci j'avais quasiment terminé au niveau de mon serrage et puis je me suis retrouvé avec une casse du goujon tu vois ici à ras à cet endroit là donc je vais te montrer un petit peu comment moi je procède pour le pour l'extraire je vais te montrer ça pas à pas avec la technique la plus simple et celle que j'emploie on va dire vraiment en premier quand je suis face à ce à ce genre de casse parce que c'est des choses qui arrivent quand même assez régulièrement je vais te montrer ça tout de suite voilà notre petit notre petit goujon donc tu vois il est bien cassé à ras et moi le problème à mon avis ne date pas d'hier parce qu'il ya dû avoir des serrages et resserrage successifs sur ce sur ce collecteur et de toute façon j'avais une prise d'air ici le joint n'était pas tout à fait hermétique à cet endroit là ça avait commencé même à bouffer un petit peu le collecteur sur le sur le côté extérieur donc là le fait d'être passé avec un collecteur qui était parfaitement plan si tu veux au niveau de tous ces raccords ici au niveau des conduits de culasse bas ça a dû précipiter la casse et c'est pour ça que ça s'est cassé à ras comme ça donc je vais te montrer aussi en fait j'ai ré extrait tout de suite un goujon de remplacement là on a une culasse basse la même inquiet déposé que j'ai d'avance donc j'en ai profité pour sortir tout de suite un goujon de remplacement donc tu vois au niveau du filet bon ça va pas extrêmement profond de ce côté là mais bon j'ai déjà la pièce de remplacement donc on va pouvoir normalement remettre celle ci en place je vais mettre de côté mais je vais te montrer comment je procède face à ce problème là donc je te pose la caméra et puis on extrait ça ensemble tout de suite alors je t'ai bougé la caméra normalement tu as une bonne vue directement ici et comme tu vois j'ai quand même eu un peu de chance parce que j'ai pas cassé celui qui était non plus le plus inaccessible dans l'idéal si j'avais cassé de ce côté là j'aurais encore plus de place mais si j'avais cassé ici celui du bas tu vois j'aurais été bien embêté parce qu'il aurait fallu déposer en plus l'alternateur donc première des choses tu protèges un petit peu parce que il faut pas non plus que taille laisser tomber une petite pièce soit dans ton dans ton échappement ou alors dans les dans les conduits d'échappement tout ça avec une soupape qui serait éventuellement ouverte alors la première des choses que tu vas faire c'est déjà pointé au niveau de ton centre au niveau de ton goujon cassé pour bien centrer et par la suite effectuer un perçage donc moi j'avais heureusement enfin j'ai une petite petite perceuse ici comme sa batterie donc tu te mets bien au centre et j'ai repercé à trois et demi et tu vois sur la profondeur j'ai pas pris énormément je me suis enfoncé juste de bon il ya quoi il ya 5 5 7 mm à peu près et j'ai percé donc à trois et demi ce qui me permet d'utiliser directement une petite clé torx comme ça donc moi j'aime bien tu peux utiliser soit des clés btr à 6 pentes et des clés allen ou alors des torx comme ça mais ça j'aime bien parce que tu peux aller vraiment les taper et puis bénéficier de la petite stric tu vas avoir pour bien rentrer dans ton goujon restant donc je vais te montrer ça avec cette pièce si donc là c'est vraiment pour la bonne cause je sais que c'est pas c'est pas très rassurant de taper tout ça comme ça mais si ça m'évite d'avoir à déposer une culasse pour extraire un goujon voilà je suis prêt à sacrifier un petit embout comme celui ci donc moi j'aime bien travailler avec ça parce que ça me permet de bien le centrer on croit se mettre bien en face est ce que je vais faire donc je l'avais entamé un petit peu un déjà avant avec la btr et on va le tapoter pour bien le faire rentrer alors voilà tu vois donc là déjà il tient un petit peu je me bouge un petit peu et je vais l'enfoncer davantage et ça c'est vraiment la première technique que tu peux employer qui permettrait peut-être de gagner du temps avant de passer sur des kits d'extraction un petit peu plus complexe mais qui en général donne des bons résultats ou des systèmes de tourne à gauche ce genre de trucs tu vois donc ça c'est vraiment la technique de débrouille donc là il est bien rentré pour ça que c'est pas forcément nécessaire de percer très très profond et normalement devrait réussir à l'extraire donc je vais travailler avec mon petit cliquer raccord un quart comme ça tac et là au moins si tu veux je peux bien travailler dans l'axe voilà eh ben tu vois ça vient bon j'ai de la chance parce que c'est un véhicule ou en général on n'est pas quand même trop trop embêté pour démonter tout ce qui est tout ce qui est vis tout ça d'origine on casse assez rarement donc là tu vois c'est en train de je vais le renfoncer un coup parce qu'on arrive à l'endroit où ça but un petit peu donc ouais comme je te disais n'est pas très très embêté par exemple quand on est sur des véhicules beaucoup plus anciens avec des culasses en fonte ou des trucs qui sont encore plus âgés que ça des qui ont 30 40 50 ans de service alors c'est quelquefois un petit peu plus délicat et c'est vraiment pris même quelques fois dans la rouille tout ça c'est vraiment embêtant ça fait un petit peu mal au coeur pour les pour les outils mais je te dis si ça peut éviter de déposer une culasse je serai bien heureux moi on va la voir tu vois ça y est nos fait qu'un en live bon tu peux te faire d'autres vidéos de toute façon je pense que si tu es tombé sur la mienne c'est parce que tu es vraiment dans la mouise ça t'est arrivé un dimanche soir et puis que tu as besoin de la voiture pour le lundi matin donc tu peux essayer cette technique là voilà bon alléluia donc voilà ma petite technique je vais remplacer ça tout de suite et puis je te ferai peut-être même une petite vidéo d'ailleurs sur le changement de mon turbo et tout ça ça se fait relativement bien si j'avais pas eu cette casse de goujon en fait en hier en une heure et demie j'aurais pu démonter remonter un autre donc bon mais bon il arrive toujours des petites des petites crasses en mécanique c'est c'est très régulier donc voilà j'espère que la vidéo te sera utile essaie d'appliquer ça et puis je te souhaite bon courage dans ta galère à plus ciao les graisseux bon